Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez vous sur la chaîne guitare.com bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview confinement on est lundi 13 avril on devait faire cette interview avec mon interlocuteur en direct live mais les dieux de l'internet sont contre nous alors qu'on avait fait des tests ça marchait bien mais c'est pas grave on a décidé qu'on ferait l'interview offline et qu'on la posterait ensuite sur les internets je suis exo one and only didier baisse de guitartitude didier baisse comment est ce que ça va l'autre bout de la connexion skype ça va ça va c'est c'est on y est arrivé on sait jamais autant parler en fait un didier tu vois il faut qu'il y ait une crise comme ça pour qu'on arrive à se causer dans le poste quoi on s'était rencontré la première fois c'était à issoudun parce que toi tu es pas très loin tu es basé pas très loin d'issoudun c'est ça je suis en centre de la france moi d'ailleurs tout le monde se tire la bourre pour savoir où est le centre de la france c'est donc voilà puis issoudun c'est aller quand on est par là d'accord dis nous un peu ce que tu fais toi dans dans la vie hors en dehors du confinement évidemment ouais ben j'ai monté une école de musique sur montluchon qui a pris son essor au fur et à mesure et voilà comme on est 150 entre 150 et 200 élèves ici avec 4 5 profs de musique batterie basse 3 à 3 profs de gratte et je suis musicien en plus de ça dans officiel et des panneurs d'artie dans nombre de formations ok c'est bien des panneurs d'artie dans les dans les groupes ouais ouais c'est bien tu rencontres de nouvelles personnes ça peut jouer des styles différents jusqu'à paris jusqu'à paris des fois pour dépanner des gratteux absents ou je sais pas des bassistes enfin voilà quoi c'est sympa j'adore c'est cool donc quel a été l'impact depuis le début du confinement comment ça s'est passé et ben tu passes de 7 8 heures de cours par jour à zéro donc c'est un peu vrai un peu bizarre même pour l'organisme qui sait plus du tout où il en est et ben t'es obligé de trouver des solutions à toi pour pour pas laisser ses élèves à l'abandon parce qu'un élève à l'abandon il faut plus rien pendant un moment quoi donc tous les élèves travaillent de manière très assidue chez eux c'est sûr c'est connu mais oui c'est bien connu le confinement a fait 4-5 jours un peu où tu planes un peu tu sais pas comment tu vas gérer la situation surtout moi de la vieille école quoi et puis après passons deux jours à regarder la télé pour un musicien comme moi c'est pas possible donc je trouve les solutions et ma solution à moi ça était de faire des cours on va dire de révision sur et de les poster en audience restreinte en diffusant selon les styles parce que la galère pour moi c'est que je passe de georges brassins à panthéra dans les cours donc il faut signer des cours de révision si tu vois ce que je veux dire ça pourrait donner des mélanges intéressant celui qui s'attend vers des brassins ça pourrait être intéressant donc c'est un peu de boulot à cause de ça quoi parce que tu vois autant il ya plein de profs ont un style bien défini autant chez moi ça part dans tous les styles et donc voilà donc du coup tu enregistres des capsules vidéo que tu diffuses à tes élèves c'est ça voilà j'en donne j'en fais de temps en temps en audience publique pour parce que j'ai plein de potes quand même musiciens qui des fois ou des anciens élèves qui sont partis depuis 30 ans que je fais ça tu doutes j'ai des élèves partout en france qui me réclament des fois des petits cours donc j'en mets des et puis des restreints pour mes élèves d'accord est ce que tu donnes aussi quelques cours en skype ou ça c'est une formule que qui fonctionne pas ou qui est compliquée à mettre en oeuvre moi c'est un peu compliqué à mettre en oeuvre et puis je trouve usant justement l'habitude du contact physique avec les élèves quand tu es avec deux guitares l'un en face de l'autre il t'écoute pas quand tu joues donc je fais des cours d'une demi-heure de skype toi une demi-heure trois quarts d'heure quand je suis en forme mais mais bon je trouve que la solution on en parlait avec avec les parrains de l'école à san hd la hier et je pense que la solution de fournir du boulot en amont pour tous ces confinés voilà ils regardent ils ont quelques difficultés et après je fais un petit retour sur skype 20 minutes une demi-heure pour recadrer un peu ce qui est un peu à l'ouest et puis pas mal comme ça d'accord est ce que tu as des du coup s'il ya des gens qui nous regardent qui ont envie de prendre un coup en skype de profiter de l'occasion tu as des slots d'ouvert tu t'étais open ou t'es sur bouquet je peux je peux ouvrir bien bien que là si tu veux que je te disais plein de gens que qu'on décide l'hiver je fais j'ai fait 80 vidéos je crois là j'ai dit n'importe quoi et donc voilà donc je suis pas mal occupé mais après pas de problème faut juste me contacter par la page facebook de l'école guitartitude ou pas par ma page à moi et puis on peut trouver des rencarts comme ça sur une demi-heure à peu près parle nous un petit peu de des activités que tu fais via guitartitude puisque on donc on s'est croisé à y soudain quelques fois et tu m'expliquais avant qu'on démarre l'interview que parfois tu tu vas enfin tu travailles avec des musiciens qui viennent à y soudain et donc tu profites de l'occasion qui sont pas très loin pour organiser aussi des masterclass dans le cadre de ton école c'est ça ouais ouais ben il ya il ya plein d'événements en fait que l'école elle fait des masterclass alors j'essaye de vraiment tu vois de passer de profs comme les profs que j'ai eu au mai comme à san hd comme je disais ou ou jean claude rapin enfin les profs que j'ai eu à l'époque et puis j'alterne avec des mecs du métier quoi comme eric sovia qui est venu d'où sébastien chouard qui est venu trois fois michel yves gauchemann jean marie et je suis proche j'en ai j'en ai eu pas mal quoi et puis c'est comme comme je disais c'est sympa la plupart ont fait leur première c'est cool ouais ouais c'est sébastien première masterclass qu'il a fait c'était à mon mission est parfait quoi je sais pas trop comment il allait gérer l'histoire mais bon je fais tu sais j'ai l'impression d'être un peu le traducteur le mec qui traduit ce qu'il fait parce qu'il sait pas il sait pas expliquer tout ce qu'il fait et et voilà quoi j'ai un manche des notes et et j'organise plein de choses des trucs de studio des séances de studio voilà puis comme toutes les écoles concert fin d'année où j'en fais jouer 70 à peu près sur scène et c'est vrai que des fois enfin on fait un peu l'amalgame entre être bon musicien et être bon pédagogue et c'est pas c'est pas parce que t'es bon musicien que t'es bon pédagogue et tu peux être très bon pédagogue sans avoir un niveau incroyable de de guitare mais il n'y a pas de de pastel automatique quoi donc c'est moi j'adore tellement de style je sais pas des trucs de rock à des trucs de rock et tout ça que j'ai pas j'ai pas un truc où j'ai été à fond mais j'adore tellement de style différent que voilà quoi je suis pas un foudre de guerre dans plein de style mais par contre j'ai la chance de pouvoir donner illusion dans un un paquet de de dans mon avis pas mal pour les remplacements le nombre de groupes que j'ai fait en départ je sais pas une quinzaine vingt tonnes peut-être ah ouais et puis des à Arbrock à quelque chose donc voilà j'ai la chance d'avoir cette polyvalence et puis pédagogue depuis le temps mais je pense que c'est plus ça fait 30 ans que je donne des cours Est-ce que tu as un souvenir particulier à nous mentionner parmi toutes les masterclass que tu as organisées dans ton école Oh il y en a un paquet la rencontre Michel qui sont potes en fait depuis des lustres mais qui se croisent ils se croisent sur le concert et tout et ils ont très peu l'occasion, on a fait un concert improvisé avec les profs et ils avaient la banane totale de se retrouver ensemble, ça se voyait c'était le père et le fils qui se retrouvent voilà ça c'était puis le contact avec Sébastien Chouard qui est non seulement un guitariste exceptionnel mais qui est en plus un mec fabuleux et qui m'a fait confiance une fois après une deuxième fois il est venu avec son pote Eric Sovia la troisième fois il vient avec Cauchemann et double masterclass à l'époque c'était bien donc tu vois le confinement ça fait chier parce que j'ai toujours des projets là dessus et là je suis obligé de bon est-ce que j'en mets une pour la suite ou pas bah ouais c'est ça on est tous dans l'expectative on ne fait que constater les événements qui sont annulés les uns après les autres il y a quelques jours le festival de jazz de Montréal a été annulé j'ai appris ce matin que le Summer Nam donc il se tient c'est 14-15 juillet à Nashville a été annulé donc là on est donc mi-avril mais les impacts ils sont en train de se faire sentir voilà Summer Nam c'est mi-juillet donc probablement qu'une bonne partie même des festivals d'été vont prendre le bord donc ça devient compliqué effectivement de se projeter dire bon bah tiens ok ça c'est mort mais on peut faire à partir de là aujourd'hui on ne sait pas à partir de quand on va pouvoir repartir bah ouais je devais jouer au printemps de Bourges là tu vois je devais jouer avec un de mes groupes pour le printemps de Bourges je ne sais plus quand est-ce que c'était ou la semaine prochaine ou dans cette époque là il s'est bien sûr annulé donc voilà parce que moi je donne des cours jusqu'à fin juin et après juillet-août je gagne ma vie en faisant des concerts ou dans ces bouclés donc cette année ça va être compliqué c'est quoi le conseil que tu donnes le plus à tes élèves confinés là ça serait d'en profiter pour faire un petit retour sur l'investissement c'est vraiment vraiment ça il y a plein de choses c'est vrai quand tu prends des cours régulièrement moi j'avance acquis donc un petit tour sur l'harmonie pour les rockers par exemple qui laisse ça de côté alors que c'est quand même c'est quand même un truc un truc intéressant les trucs rythmiques c'est en fait on avance souvent il y a des choses qu'on laisse un peu de côté au fur et à mesure des mois on n'a jamais le temps d'y revenir donc là ça me paraît très la chose primordiale c'est pour ça que j'avais fait une vidéo une vidéo un peu récapitulative d'improvisation majeure mineure tout ça que Jean d'ailleurs m'avait dit que c'était un super cours donc ça m'a fait plaisir qui avait reposté le cours mais ça me paraissait vraiment des choses essentielles qui partent au fur et à mesure des cours donc j'ai essayé de faire le plus en vidéo c'est d'abord des cours de révision d'accord excellent si on veut pour l'avenir parce que donc le confinement Dieu merci ne va pas durer non plus éternellement rappelle-nous le site web où est-ce enfin quelle adresse le site web et puis géographiquement où est-ce que tu te trouves je te trouve à Montluchon au plein centre donc de la France et le site internet c'est guitartitude.fr c'est un enseignement sur ce qu'on a fait ce qu'on va continuer à faire parce que ça fait maintenant comme je disais 30 ans que je fais essayer de faire bouger les choses sur Montluchon en organisant plein 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 d'événements autour de la guitare je suis un grand grand passionné de guitare et donc on trouve tout j'ai sorti une méthode aussi de guitare ce confinement me permet ça aussi la méthode 2 on me la réclame depuis 4 ans et je n'ai jamais eu le temps donc ça me permet de me remettre un peu à ça aussi excellent et j'ai eu le plaisir de t'accueillir parmi les abonnés de la chaîne guitare depuis quelques semaines pourquoi tu t'es abonné qu'est-ce qui t'a fait venir et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu y trouves c'est vrai que depuis un temps j'avais vraiment le côté guitariste américain gna 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 alors qu'il y a un paquet de gratteurs français que j'ai appris à découvrir grâce à mes masterclass à mes contacts au fur et à mesure qui sont excellentissimes et à la chaîne guitare j'ai vu tout se passer les uns derrière les autres donc mon pote c'est j'en avais les cailles etc et puis d'autres donc ça c'était la première chose la parole la parole des sages dès que je peux je peux passer par ça puis les matos on est on est tous pareils les gratteurs et les pénales qui débordent sur les côtés voilà les essais de pédales etc puis je me suis décidé cette année aussi déjà parce que tu m'as aidé aussi pour la dernière masterclass avec Patomé c'est le temps qui me manque en fait j'essaie pas trop de me disperser parce que je suis toute l'année mais là tu es le bienvenu en période de confinement c'est magnifique donc je peux re-suivre tout ça en prenant le temps et puis voilà puis dans les recoins du site qui sont excellents merci ça fait plaisir à entendre et puis c'est vrai quand on s'était croisé et soudain qu'on avait discuté on avait évoqué la possibilité effectivement que moi je vienne dans ton école couvrir une masterclass ou faire un reportage etc et d'une manière générale sur la chaîne guitare c'est ce que j'essaie de faire être présent partout où il se passe des choses en termes de guitare et évidemment les écoles c'est des endroits de passage qui sont hyper importants et où il se passe des tas de choses super importants donc je suis très heureux qu'on ait eu l'occasion de se croiser et très heureux de faire cette interview pour donner un petit coup de projecteur évidemment sur tous les profs de guitare il y a quelques temps j'ai fait une interview avec Hugo Martin qui a son école à Paris dans le 15ème pareil comme toi il est passé de 8-9 heures de cours par jour à une ou deux par Skype enfin donc ça pose tout un tas de questions alors ça force aussi c'est sûr à se réinventer à voir comment est-ce qu'on peut poster du contenu restructurer son travail etc mais on espère aussi que ça va pas durer non plus éternellement quoi donc Didier j'étais ravi de pouvoir faire cette interview avec toi donc gitartitude.fr ça c'est top donc voilà pour aller suivre ça et la chaîne YouTube on la trouve en tapant gitartitude aussi c'est ça ? Didier Bess en fait aller à mon nom voilà puis il y a tout ce que je fais les soirées boeufs les concerts avec les mecs qui viennent en masterclass d'accord excellent et j'espère te voir à Montluçon tu pourras même visiter le musée des musiques actuelles absolument ça fait partie de mes projets que j'ai dans les cartons depuis un moment je leur ai acheté l'excellent livre qu'ils ont édité sur l'histoire des guitares Jacobatzil la famille Jacobatzil et ce livre est vraiment super et magnifique et il y a fait plusieurs musiciens déjà qui me disent ah mais la collection d'instruments elle est magnifique etc donc carrément c'est un truc que j'ai sur le radar donc ouais j'espère bien qu'on aura l'occasion de caler ça peut-être lors du prochain Isoudun ou d'une autre édition mais dans tous les cas j'étais ravi de pouvoir faire ça si vous voulez donc aller voir les interviews dont Didier a parlé du Sébastien Chouard du Éric Sauvia du Jean-Marie Ecaille je me rappelle je vois une affiche derrière toi de Jean-Marie Ecaille et je pense la première fois que j'avais fait une interview c'était à Isoudun on avait fait une longue interview quelque chose comme trois quarts d'heure on était dans une petite salle derrière la salle du palais du congrès et ça avait été une chouette rencontre après j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois donc ça c'est dans le format guitare à la main tu parlais aussi je pense que c'était l'année où il y avait enfin je pense que Jean-Marie il est venu jouer plusieurs fois mais l'année où je l'ai fait en interview c'est l'année où il y avait John Scofield qui était à Isoudun et je l'ai fait en interview John Scofield le lendemain de son interview de son concert et c'était un chouette truc et comme s'il y avait encore besoin de plus de synchronicité il se trouve que demain John Scofield je le fais en interview via FaceTime qui vient de sortir un album où il va sortir un album donc tu vois tout est dans tout et voilà excellent Jean-Marie parle beaucoup il est très bavard il parle beaucoup mais c'est un super client moi en tant qu'intervieweur je préfère avoir ça plutôt quelqu'un à qui il faut que je me bagarre pour lui arracher deux trois mots mais il est très généreux effectivement dans ses réponses etc et c'était un chouette moment surtout que c'était guitare à la main donc ça c'était vraiment cool ok merci beaucoup Didier à très bientôt en espérant de se croiser très bientôt ciao ciao bye pour le prix d'un magazine abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales abonnez-vous à la chaîne guitare abonnez-vous à la chaîne guitare